Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Vous voyez mes linges qui sèchent derrière, oui oui, voilà, pourquoi pas. J'avais envie de faire un nouveau vlog et de commencer la journée avec vous parce que je suis toute seule aujourd'hui, Simon travaille. Je vais vous poser sur mon genou, ce sera plus facile. J'ai une tête vraiment de déterré et je m'en excuse, mais j'ai passé une nuit et c'est pour ça que je voulais absolument faire ce vlog pour pouvoir vous en parler parce que j'en ai parlé un tout petit peu sur Snapchat et vous avez été quand même quelques-unes à me dire... Oh il fait français dis donc ! Vous avez été quelques-unes à me dire sur Snapchat, à me renvoyer des messages en me disant que vous aussi vous viviez ça en ce moment et que c'était compliqué. Il y en a même une d'entre vous que je remercie parce qu'elle a été voir sa gynécologue, elle lui en a parlé et donc du coup elle m'a un petit peu dit ce que ça pouvait être. Donc, je suis très essoufflée mais ça, voilà, c'est pas grave d'être essoufflée, on le sait, c'est normal. Mon problème c'est que je fais des crises d'angoisse le soir et que le soir... En fait j'ai mon nez... Tu fais le focus sur les linges à l'arrière, tu peux m'expliquer ? En fait j'ai mon nez complètement bouché depuis au moins un mois et demi. J'ai mon nez complètement bouché, je ne sais pas s'il y a quelque chose dans l'air dehors, si je suis devenue allergique à quelque chose, je n'en sais absolument rien parce que je n'étais pas allergique du tout avant. Mais j'ai constamment le nez bouché, nez bouché plus le fait d'être essoufflée, c'est compliqué. Mais la journée c'est gérable, donc là oui je suis essoufflée mais voilà, c'est rien de dramatique, sauf que le soir, quand arrive le soir, j'ai ça en fait depuis qu'on passe des examens régulièrement parce que je suis quasiment toutes les semaines à l'hôpital, chez ma gynécologue, enfin voilà, j'ai trois gynécologues pour l'instant que je vois un peu comme ça depuis un mois et demi et que je vois quasiment toutes les semaines, un par un, toutes les semaines. Et donc c'est un peu compliqué et j'ai en fait ces angoisses depuis qu'on nous a dit qu'il allait falloir faire des examens complémentaires etc. Donc je pense que mes angoisses sont dues à tout ce stress et tout ça parce qu'on n'est pas arrivé au bout et on ne sait toujours pas, on n'a toujours rien, on est toujours dans l'attente et c'est chiant parce qu'il faut attendre les résultats et que ça prend des semaines et des semaines et c'est super chiant d'attendre aussi longtemps, de vous poser des questions, de ne pas savoir et en fait l'attente et l'incertitude et tout, c'est affreux. Franchement c'est affreux. Donc j'ai ces crises d'angoisse depuis quasiment un mois et demi aussi et là elles se sont accentuées vraiment ces derniers jours, je pense qu'il est vraiment temps qu'on obtienne des résultats parce que ça devient vraiment compliqué pour moi de gérer ça. Ça arrive le soir donc à partir du moment où je me pose dans le canapé et où du coup je n'ai plus rien d'autre à penser que ça, qu'aux résultats, qu'à ma grossesse, qu'à la petite etc. La journée, j'ai des trucs à faire dans la maison, vous voyez je fais mes lessives, j'ai ma vaisselle encore qui m'attend là. Hier on a continué la chambre de la petite, aujourd'hui je dois la nettoyer, la ranger. Donc vous voyez la journée, je m'occupe l'esprit en fait, donc du coup je n'y pense pas. Je sens la petite bouger, c'est agréable, je ne pense absolument pas à tous ces résultats, tous ces examens. Aujourd'hui on est samedi, je sais que lundi je dois retourner chez ma gineco, lundi d'après je dois retourner à Erasme, à l'hôpital Erasme en Bruxelles. Donc voilà, la journée je n'y pense pas en fait. Je pense que quand le soir arrive, je n'ai plus que ça à penser, donc mes crises d'angoisse arrivent. Alors ça arrive comment ? J'ai de plus en plus de mal à respirer, mais ce n'est pas un essoufflement. J'ai vraiment l'impression de faire comme une crise d'asthme en fait. C'est vraiment, j'ai mon cœur qui s'emballe, j'ai du mal à respirer, j'essaye de souffler, j'essaye de contrôler ma respiration, je fais des grandes inspirations, je souffle, j'expire vraiment très profondément. Plus j'essaye et moins j'arrive à me calmer. Et donc Simon me dit écoute, hier soir va prendre l'air, ce n'est pas possible, calme-toi. Mais le truc c'est que quand ça arrive, et je pense que certaines mamans qui ont le même souci que moi en ce moment me le diront, on essaye de se calmer justement en essayant de respirer, on essaye de se calmer vraiment. Le problème c'est que notre cœur ne se calme pas. Et comme on n'arrive pas à gérer notre corps à ce moment-là, et dans cette crise-là, c'est vraiment très paniquant. Et hier soir dans le lit, je paniquais de plus en plus parce que ça a facilement duré une grosse demi-heure. Et j'avais beau essayer de respirer, ça ne passait pas, je n'arrivais pas à calmer cette crise impossible. Et je crois que c'est une des plus fortes que j'ai eues. J'arrivais vraiment pas à me calmer. Et j'entendais vraiment que quand je respirais, ça sifflait dans ma gorge, vraiment j'avais l'impression de faire une crise d'asthme. J'avais juste envie de demander à Simon, donne-moi ton puff et c'est bon, on n'en parle plus quoi. C'était vraiment impressionnant. Et comme je paniquais de ne pas savoir respirer et de ne pas savoir me calmer surtout, je me dis mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais devoir partir aux urgences ? Est-ce que Simon va devoir m'emmener et qu'il me mette un masque pour me calmer ou me shooter un peu ? Parce que vraiment, je n'arrivais pas et donc du coup, je me suis levée du lit et je me suis mise à pleurer d'angoisse. Et donc là, je pleurais, mon nez se bouchait encore plus, c'était une catastrophe. Je suis descendue en bas et j'ai essayé de me calmer. J'ai pris un C.D. stress et j'ai rebu une infusion à la camomille. Je suis bien restée une demi-heure en bas et puis je suis remontée, j'ai réussi à m'endormir. Mais vraiment, cette crise était très paniquante. Vraiment, et donc je voulais vous en parler. J'ai, donc je vous disais sur Snapchat, une abonnée qui m'a dit qu'elle en avait parlé à sa gynécologue. Et la gynécologue a dit que tant qu'on n'a pas de fièvre, c'est rien de dramatique. Je vais en parler à ma gynécologue quand même lundi. Et c'est pour ça que déjà qu'elle m'avait donné l'essai d'istress parce que ma tension était haute. Je faisais l'hypertension donc elle m'avait donné l'essai d'istress. Et pourtant, j'en avais pris un hier soir et la crise est quand même arrivée. J'en ai pris un, je peux jusqu'à deux. Donc est-ce que ce soir, j'en prendrai pas deux, je sais pas. Mais je vais quand même lui en parler. Et voilà, on verra un petit peu ce qu'elle me dit. Mais vraiment, c'est très angoissant. J'espère qu'une fois qu'on aura la réponse à toutes nos questions, que ça va passer et que je vais profiter pleinement de ma grossesse. Parce que là, franchement, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Et je voulais vraiment vous en parler. Je fais le focus sur les linges derrière. Et je voulais vraiment vous en parler parce que, apparemment, d'après Snapchat, il y a plusieurs mamans déjà qui connaissent ces angoisses en fait. Ces angoisses respiratoires. Et c'est franchement très désagréable et très paniquant surtout. Ce soir, elle était tellement forte que j'ai failli demander à Simon à la fin de m'emmener aux urgences pour qu'il me mette un masque à l'oxygène ou j'en sais rien, mais que je puisse respirer quoi. Et donc, j'ai senti que j'étais tellement angoissée. Après, quand je suis montée, me recouchée, la petite m'est bougeée. C'était la java dans mon ventre. Je me dis, à mon avis, j'ai dû l'angoisser, mais quelque chose de dingue. Mais j'essayais de me calmer pour elle et je n'y arrivais absolument pas. Donc voilà, on va passer la journée ensemble. J'espère que ça va aller. J'ai repris assez d'istress ce matin parce que je sentais que ma respiration recommençait à s'accélérer. Je peux en prendre aussi le matin. Donc, j'en ai pris un, pas deux, mais j'en ai pris un quand même. Là, je viens de manger et je vais tout doucement aller nettoyer sa chambre. Parce que, voilà, il me reste exactement 99 jours avant mon terme. Sachant que je risque vraiment d'accoucher avant terme. Donc voilà, il me reste 99 jours à tout casser. Et j'aimerais que sa chambre soit finie quand même. Bon, avant de monter, faire sa chambre, j'ai complètement zappé. Je vous ai montré évidemment sur Snapchat. Snapchat, c'est vraiment en avant-première. Mais là, dans le chat, il n'y a plus rien, j'ai tenu dans le tape à l'œil. Soit, donc si vous ne me suivez pas encore sur Snapchat, mon pseudo est en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Ça, je l'ai reçu du site. Je ne vous parle pas si souvent que ça, mais je vous ai déjà parlé quand même sur ma chaîne du site New Pharma. Ici, ce n'est pas New Pharma, c'est Pharma Market. Alors attention, vous avez aussi Pharma Market. Et ici, c'est Pharma Market.be. Et donc, il m'a envoyé ce petit cadeau pour la naissance de notre fille. Je trouve ça trop mignon. Donc, c'est un diffuseur d'huile essentielle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop ! Je suis essoufflée parce que, voilà, je viens de faire ma vaisselle. Donc, je suis essoufflée. C'est tout à fait logique. Hop ! Donc, ici, on a la prise, je suppose. Et vous avez un petit diffuseur ici qui apparemment change de couleur. Si j'ai bien lu. Et donc, c'est de la marque Fitosun en collaboration avec Galenco. Et regardez ça comme il est trop chou. Franchement, il est trop mignon. Et à mon avis, c'est ça ici qui change de couleur. Je ne sais plus. Attendez. Regardez. Ah non ! Apparemment, il montre qu'il y a vraiment des couleurs. Enfin, soit. Donc, je vais aller voir un petit peu de quoi ça comporte. Et niveau huiles essentielles, quelles huiles on peut utiliser surtout pour les petits. Parce que, en tant que femme enceinte, ce n'est pas conseillé du tout, les huiles essentielles. Mais pour les petits, j'aimerais bien les voir. Donc, je vous mettrai de toute façon le lien de ParmaMarket en barre d'infos. C'est un site belge encore de Parapharmacie. Hop ! Voilà. Et donc, merci beaucoup pour ce joli cadeau. Ensuite, chez Tape à l'œil, j'avais un bon de 10 euros. C'est un chèque cadeau de fidélité, en fait. Et je me suis rendu compte, en faisant sa guerre de robe, que je n'avais pas de tenue en 3 mois. J'ai plein de tenues en 9-12 pour l'été prochain. Mais, je n'ai rien en 3 mois. Et je me suis dit, une fois 3 mois, la laisser encore en pyjama, surtout que 3 mois, elle va à la crèche. Je n'ai pas forcément envie qu'elle soit tout le temps en pyjama non plus, même si c'est des beaux pyjamas. Mais, je n'ai pas tout le temps envie qu'elle soit en pyjama si on va quelque part. Donc, j'ai pris une petite tenue. Hop ! Ce petit pantalon. Ce n'était pas une tenue préfète, c'est moi qui l'ai composée. Donc, ça, c'est un petit pantalon un peu chiné, beige, comme ça. J'ai pris en 3 mois, 6,99. Alors, pour aller au-dessus, j'ai pris... Mais il fait un peu sombre, je trouve. Hop ! Pour aller au-dessus, j'ai pris cette petite blouse que je trouve trop mignonne. Donc, c'est une petite blouse ample. Vous voyez, avec les petites manches retroussées comme ça. Bleu, mais c'est un bleu vieilli. Ce n'est pas un bleu marine. Vous voyez, c'est un bleu un petit peu vieilli, comme ça. Avec des petites étoiles dorées. 9,99€. Et comme j'avais un chèque de 10€, j'ai payé 6€, une chique. J'ai payé 7€ pour l'ensemble. Donc, je trouve que ça va. Franchement, ça va. Et j'ai craqué chez Zara. Il y a la nouvelle collection. Oh, mais la nouvelle collection, si vous le saviez, comme elle est trop canon. On va y retourner avec Simon d'un jour à l'autre. Parce que franchement, j'aurais craqué sur tout. Mais j'ai craqué sur ces petites chaussures. Simon, au début, ne voulait pas. Il dit, oh, ça va, tu as déjà des chaussures. Je dis, oui, mais je n'ai pas des petites chaussures bleues comme ça. Elles sont trop choues, même avec cet ensemble-là. Regardez. Avec le petit pantalon. Et la petite blouse. Ce sera trop chou. Franchement, elles sont canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je veux bien faire le focus sur les chaussures et pas sur le basilic. Voilà. Elles sont canon. Franchement, je suis trop adorable. Donc voilà, petite tenue. Trois mois. Bon, je vous avouerai que j'ai fait une pause un petit peu dans le nettoyage et dans le vlog. Parce que j'ai eu un de ces brûlants. Mais vous n'imaginez même pas. En fait, j'ai mangé de l'échalote ce midi. Et je n'aurais pas dû. Donc, je suis occupée dans la chambre de la petite. Je vous montre. Évidemment, le lit ne reste pas là. Mais je suis occupée. J'ai rangé les nouveaux vêtements dans sa arrière de robe. J'ai remis sa petite penderie. Ouh, j'ai eu trop. Évidemment, bon. Là, ce sera le mur. Je vous explique un peu. Là, ce sera le mur avec sa table allongée qui d'ailleurs ne devrait pas tarder. On l'a commandé... Il me semble 20 ou 21 juillet, je crois. Je ne sais plus. Je crois que c'était... Non, 20 juin. 20 ou 21 juin. Donc, elle ne devrait plus tarder. Donc, elle va aller ici. Vous voyez là, c'est le bordel. Elle va aller ici. Je pense qu'elle fait un mètre de long. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le matelas allongé là en attendant. La poubelle qui sera cachée évidemment par la table allongée, on ne la verra pas. Hop. Et alors, ce que je vais faire parce que... Mais ça se salit à une vitesse ce truc. Ce que je vais faire, c'est que voilà. Son petit panier à linge sale, il va aller là, si vous voulez. À côté de la table allongée. Sauf qu'il se salit à une vitesse. Pourtant, je ne le mets pas par terre. Mais je trouve qu'il se salit super vite. Voilà. Comme ça, c'est son petit panier à linge sale. Hop. C'est tout mignon. J'aime trop. Comme ça, il sera juste à côté de la table allongée. Ce sera pratique. J'espère que je serai encore fermée la porte. Oui. Je serai encore fermée la porte. Il sera juste ici. Hop. Voilà. Il sera juste là. Parce qu'à mon avis, après, il ne restera plus qu'un mètre. Je ne sais pas comment je vais faire. On verra une fois que la table allongée sera là. Et ça, c'est les deux cadres que j'avais achetés chez Action. Que... Qu'on va mettre juste au-dessus de la table allongée. Donc voilà. Mais ça, je vais la mettre là. Pour l'instant. Parce qu'elle prend la poussière par terre. Je n'aime pas ça. Bon, je vais ranger son lit. J'attends toujours le matelas. Ça me saoule. Chez Orquestra, ça met une blinde à arriver. Je vais ranger son lit et remettre son... Son petit truc là. Son petit... Sa petite arche musicale. Ça, ça va aussi dans... Et d'ailleurs, on est en deuxième. Voilà. Ça, ça va aussi pour sa table allongée. Pour mettre ses produits. Hop. Et voilà. Je continue à ranger. Je vous montre après. Bon. Il faut aussi que je vous parle de ça. J'avais prévu de faire un tipi. D'accord ? Donc, j'ai pris des bambous dans le jardin. Sauf que les bambous, c'est très léger. Et donc, même si je les ai attachés, attachés, attachés ensemble, ils bougent. Mais vraiment, ils bougent quoi. Ça tient absolument pas au sol. C'est super léger. Et donc, du coup, ça remonte tout le temps. Ça se... Vous voyez, ça fait comme ça. Sans arrêt. Donc, regardez. Je viens à peine de bouger. Là-bas, c'est déjà plus tendu. Enfin, vous voyez. Là-bas, hop. Il s'est détendu de nouveau. Ça bouge sans arrêt. Donc, je le laisse juste en attendant pour que je me fasse à l'espace dans la chambre de la petite. Pour que je me dise, ben voilà. Là, il y aura de toute façon un tipi. Donc, je ne peux rien mettre. Là, je vais aller acheter une plainte pour m'être là. Et il y aura le coffre à jouets de Maison du Monde. Que je n'ai pas encore acheté, mais que je trouve trop beau. Et que j'aimerais vraiment acheter. Mais il coûte 130 euros. Quand même. Donc, il y a d'autres priorités à 130 euros. Mais c'est pour me mettre dans l'espace, si vous voulez. Et que je sache que, ben voilà. Dans cet espace-là, il y aura son tipi. Donc, avec un tapis de jeu au sol. Donc, je ne sais pas par contre. C'est bête, mais je ne sais pas où je peux acheter du bois comme ça. Mais pas spécialement couleur bois. Bon, si je trouve couleur bois, c'est mieux. Mais même couleur blanc, à la limite, tant pis. Mais j'aurais préféré couleur bois quand même. Je ne sais pas si dans les bricoles, roi merlin et tout, je peux trouver du bois comme ça, mais rond. Je ne sais pas. Dites-moi. Parce qu'honnêtement, je ne sais pas où je peux trouver du bois rond comme ça. Je ne sais pas. Donc, voilà. En attendant, il est dans l'espace et au moins, je me projette un peu. Donc, je vous retrouve ici. Parce que je ne me sens pas hyper, hyper en forme encore. Niveau respiration, ce n'est pas ça. Et en plus, j'ai super le brûlant. Donc, je vais juste continuer à mon aise la chambre. Donc là, tout attend la table allongée. Évidemment, je ne sais rien faire. Le lit, on attend le matelas. Mais j'ai déjà mis son petit mobile de chez Nuki, ce que j'aime trop, pour pouvoir vous montrer. Mais ça, ça peut rester. J'ai mis le petit doudou. J'essaie de lui faire écouter tous les jours. On fait de la musique pour qu'elle le reconnaisse. Le tour de lit qui vient de chez Kiabi. Alors, pourquoi je n'ai pas mis le tour de lit Nuki ? Parce que le tour de lit Nuki, poudre d'étoile, je ne le trouve pas beau. C'est bête, mais je ne le trouve pas beau du tout. J'aurais bien aimé un tour de lit comme ça, dans cet ton gris, blanc et rose pâle. Sauf que je ne trouve pas. Ou alors, c'est avec la poudre d'étoile. Et il y a plein d'étoiles dans le fond. Honnêtement, je n'aime pas du tout. Et ici, j'ai la gigoteuse qui va avec. Donc, voilà. Ce sera la petite gigoteuse pour elle faire dodo ici dans son lit. Et je trouvais que ça allait. Il y a beaucoup de blanc. Donc, du coup, je suis soufflée à crever. Il y a beaucoup de blanc. Donc, du coup, ça va. La petite couverture de chez Maisons du Monde que je vous ai déjà montrée. Donc, voilà. On n'attend que le matelas. Et son petit lit sera tout prêt. Le coussin d'allaitement, je le laisse là emballé bien au chaud parce que je vais le prendre à la maternité. Je vais fermer sa valise maternité à elle comme ça, elle sera faite. Ça, c'est encore ce qu'il faut que je lave. Des trucs qu'il faut que je jette. Voilà. Hop. Bientôt, vous aurez un room tour. Mais là, bon, voilà. Vous voyez plus ou moins. Là, il y aura la table à manger et tout. Mais pour l'instant, voilà. Comme ça, vous avez vu un petit avancement. Et j'ai mis ces petites chaussures là-bas. Les petites que j'ai achetées chez Zara. Moi, elles sont trop chou. J'aime trop. Ça, c'était les petites que j'avais achetées, les grises, les premières. Ça, c'est les petites bleues d'hier. J'aime trop. Donc, voilà. Bon, je vais, je pense, clôturer le vlog ici. Je vais clôturer le vlog ici. Ne m'en voulez absolument pas. Cette tête de fou. Ne m'en voulez absolument pas. Mais j'ai vraiment très très fort le brûlant avec les échalotes. Ça passe pas du tout. Et je sais pas quoi faire pour que ça passe. J'ai beau boire, ça passe absolument pas. Et voilà. Enfin, avec la nuit que j'ai passée, je me sens vraiment pas très bien. J'avais vraiment envie de vous en parler. Parce que, apparemment, d'après Snapchat, il y a quand même quelques mamans qui ont la même chose que moi. Et je voulais pas me sentir seule avec ça. Donc, surtout que c'est hyper stressant. Et voilà. Ça me fait vraiment flipper d'avoir ça. Donc, voilà. Je pense que je vais encore aller lui acheter un petit nounours. Genre une petite Lola rose comme ça. Pour mettre dans son lit. Comme ça, dans le fond, dans ses pieds. Comme ça, elle aura une petite Lola rose au fond de ses pieds. Mais voilà. Et alors, vous vous demandez peut-être. Mais tout ce qui est Paco. Vous savez, j'avais acheté sur Amazon. Tous des jouets Paco. Style. Un Paco classique, foncé. Je vais pas tout vous sortir, mais... Hop. Vous savez. Ce petit mobile musical Paco. J'ai une attache tutu de Paco. Enfin, voilà. Pourquoi je ne l'avais pas dans sa chambre ? Parce qu'en fait, la collection Paco va très bien avec la collection poudre d'étoiles, en fait. Et avec le tapis de jeu que j'ai acheté pour mettre dans son parc. Et comme le tapis de jeu, il est assez foncé. C'est la collection poudre d'étoiles, mais c'est vraiment le gris foncé avec la couleur Nougat. Du coup, tout ce qui est Paco que j'ai acheté... Oh, il pleut. J'en ai marre de ce temps pourri. Tout ce qui est Paco que j'ai acheté ira en bas dans son parc. Et donc, vraiment, en bas dans le parc, ce sera beaucoup plus foncé. Avec la poudre d'étoiles et tout. Et ici, dans sa chambre, il y aura du gris clair et du rose. Vraiment, comme ça, quoi. Sa chambre, ce sera dans ces tons-là. Et voilà. On a hâte qu'elle soit là, la petite. Plus que 99 jours. Oui, oui, oui. Si j'arrive à terme, évidemment. Parce que c'est pas encore certain, ça. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite journée avec moi vous aura plu. Même si, ben voilà. On n'a pas fait grand-chose ensemble. Bon, moi, je vous aurais donné de mes nouvelles. Pour vous dire que pour l'instant, c'est un peu mitigé. Mon cinquième mois était pourri. Mon sixième mois est aussi pourri. J'espère que le septième sera mieux. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.